Les projets, Sarah Girodo les a toujours multipliés avec passion. Dans les colonnes de Marie-Claire, la comédienne à l'affiche d'Adieu M. Hoffman ce dimanche 14 janvier sur la 2, a évoqué la pièce Le syndrome de l'oiseau qu'elle a mis en scène et qui raconte la séquestration d'une jeune fille. Comme ses illustres parents, Bernard Girodo et Annie Dupéret, Sarah Girodo s'épanouit pleinement dans l'univers du 7e art. Ses admirateurs pourront même la retrouver dans Adieu M. Hoffman ce dimanche 14 janvier 2024 sur France 2. En 1996, l'actrice a tout juste 11 ans lorsqu'elle s'illustre dans Les Caprices d'un fleuve, film emblématique de son père. Très vite, la principale intéressée se passionne alors pour le théâtre en parallèle à d'autres projets cinématographiques. Elle joue certes, mais elle met aussi en scène. En 2007, Sarah Girodo a d'ailleurs remporté le Molière de la Révélation théâtrale. Dans le magazine Marie-Claire du 4 janvier 2024, l'heureuse maman de trois enfants a naturellement rebondi sur son joli parcours et son actualité. L'occasion pour elle d'aborder la pièce de théâtre Le Syndrome de l'Oiseau qui raconte la séquestration d'une jeune fille. Une œuvre à la thématique lourde quoi pourtant souhaitait découvrir sa fille Mona Lund et fruits de sa belle histoire avec le comédien Simon Hubert. Mon aîné, 12 ans, l'a vu à la création, il y a deux ans, a indiqué Sarah Girodo. Je ne le voulais pas mais elle a insisté. Son intuition de maman lui a d'ailleurs donné raison. En fait, ça l'a un peu perturbée. Donc non, je ne recommande pas cette pièce comme sortie de famille. A 38 ans, la comédienne reconnaît qu'elle aime sortir de sa zone de confort dans son travail. J'arrive à un âge où j'ai envie de fabriquer plus que de jouer, de ne pas seulement amener ma couleur mais de peindre le tableau, or une pièce, feel good je peux me contenter de la joie. Avec la pièce Le syndrome de l'oiseau, Sarah Girodo a ressenti une certaine liberté à bien des niveaux. Celle-ci, au contraire m'a tellement parlé qu'il fallait que ce soit moi qui la prenne en main car sans que je puisse expliquer pourquoi, j'ai un rapport fort à la mort, l'abandon, à l'enfance blessée, à analyser la star. Avec sa sensibilité, la principale intéressée assure que ce texte allie l'horreur à la poésie. Un peu comme les contes pour enfants, qui pour la plupart sont monstrueux, a-t-elle ainsi conclu. Si est-ce-t-il sûr ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501